Je m'appelle Hugo, j'ai 26 ans, je viens de Grenoble, mais j'ai fait mes études à Strasbourg, capitale européenne. J'ai étudié à Sciences Po Strasbourg, parce que j'avais pour objectif de faire un master en relations européennes. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est mon engagement. Mon engagement associatif d'abord. Là, j'ai découvert le travail d'équipe, les actions de terrain, la convivialité aussi, et qui s'est poursuivi à partir de 2019, dans l'engagement militant au sein des Jeunes Démocrates et du Mouvement Démocrate. J'ai rejoint le Mouvement Démocrate pour m'engager pour l'Union Européenne. Les valeurs de démocratie et d'humanisme qu'on entend souvent au Mouvement Démocrate se déploient parfaitement vers l'Union Européenne. Et nous, on l'a vu pendant la campagne de 2019. Quand l'Union Européenne est une chose si abstraite, qu'on a besoin de tout reprendre en tant que militant, quand on veut parler de l'Union Européenne, on doit d'abord parler du nombre d'États, avec par exemple des gardes géantes. On doit parler de ce que fait l'Union Européenne au quotidien. Et ça, c'est un combat que j'aime beaucoup. Que je retrouve d'ailleurs beaucoup dans les députés européens, les six députés européens, et j'ai la chance de travailler pour l'un d'entre eux, qui font chaque jour vivre ma fibre militante en faisant mieux connaître l'Union Européenne et en agissant pour les citoyens européens, donc les citoyens français. Je me suis d'abord retrouvé au Modem, dans la convivialité et dans la solidarité associative que j'avais vécue dans un premier temps. En fait, les valeurs du mouvement démocrate, on les apprend d'abord par l'expérience, avant de les apprendre dans les idées. Mais ensuite, ces idées, on les fait vivre. Et on les fait vivre en se retrouvant, en se rassemblant. Et c'est important, parce que quand on veut faire vivre des propositions, nos propositions, on doit ensemble réussir à ce qui pourrait être le plus utile pour tous, avec le risque, que ce ne soit pas repris. Mais c'est ça aussi la politique, c'est apprendre la joie de partager des bons moments et d'arriver à de bonnes idées, mais aussi parfois la frustration de ne pas pouvoir les défendre aussi loin qu'on le voudrait.